Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir quand je me retrouve devant vous pour un nouveau numéro. Après une semaine d'absence sur le réseau, vous allez vraiment m'excuser, c'est indépendamment de ma volonté, la technique nous a compliqués, nous avions eu beaucoup de soucis sur nos serveurs et nous étions pratiquement dans l'impossibilité de venir auprès de vous pour nos analyses que vous émettez. Nous avions eu beaucoup, surtout vous, mes abonnés, vous m'aviez manqué beaucoup, vous aviez posé des questions, où est-ce que je suis passé ? Mais voilà que nous avons réussi à remettre les choses en ordre et je crois que nous avons eu la fréquence de nos diffusions. Donc, à partir de demain, samedi, à partir de 15h, nous aurons une grande émission en direct sur Contact Pro Live sur YouTube et puis sur Facebook. Comme d'habitude, nos abonnés seront avertis donc c'est vraiment un grand plaisir de voir que vous aviez pratiquement pris rendez-vous à cette grande messe vespérale que nous vous proposons sur la réflexion sur la marche ou bien la réorganisation de notre pays. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ceux qui m'ont appelé, pour tous ceux qui s'inquiétaient de mon absence sur le réseau. Je suis vraiment, ça me vra, je suis au mieux, ça me va droit au cœur et cela me rassure et me donne confiance que ce que nous parlons ici ne va pas dans les gabèges ou bien ce ne sont pas des balivernes que nous faisons. Non, c'est ça. Ça va droit dans le cœur des gens et vous me portez à cœur. Merci beaucoup, en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 juillet 2023. Donc, nous sommes à cinq mois pratiquement, comme nous pouvons dire, des élections et beaucoup de choses sont en train de se passer en République démocratique du Congo. Beaucoup de choses que nous déplorons, la mort de Sheribé au Kennedy. Il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a tellement beaucoup d'informations que je me dis, pratiquement, ne manquez pas à l'émission de demain parce que nous aurons beaucoup de temps. Nous aurons pratiquement une affaire de deux heures, que nous allons aller dossier par dossier et je crois que nous n'arriverons même pas à rattraper ces quelques-unes semaines tellement que l'information chez nous évolue. Nous, nous avions gardé une chose ici sur Contact Pro Live et je voudrais encore le rappeler ici avant que nous parlions de tout ce que nous parlons ici. Contact Pro Live, c'est un espace que nous avions créé pour justement rappeler au président de la République. Nous le soutenions dès 2019 en lui disant, voici les schémas que nous pensons que si vous prenez ce schéma ici, dans la gouvernance de notre pays, nous pourrons avoir le changement que le peuple congolais est en train d'entendre. Et ce schéma, c'est quoi ? Ce schéma-là, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Qu'importe donc l'actualité, qu'importe que tout ce qui se passe, nous, nous proposons une solution à nos dirigeants pour qu'on dise qu'il faut absolument que vous réfléchissez sur le changement. Le changement, ce n'est pas changer les gens. Le changement, c'est la structure même du pays. Le changement, c'est la structure-là qui sera mise en place, qui mettront des contraintes à ceux qui gèrent le pays, dans les provinces, dans les territoires, dans le gouvernement, que l'arbitraire puisse cesser. Les hommes passeront. Les hommes, ce ne sont pas eux qui vont... Ce sont des structures qui sont en place, dans lesquelles les hommes travaillent. Qui va faire que les choses changent ? Le président de la République, ce n'est pas lui qui va construire les routes. Et c'est cette impression-là que nous voulons balayer de la tête des Congolais, en proposant justement ce que nous appelons ici la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Aujourd'hui, l'actualité est très abondante. Oui, il y a des événements qui se succèdent de ça et là. Qu'est-ce qui est resté constant en République démocratique du Congo ? Beaucoup de gens n'y pensent pas. Et c'est cet élément de constance sur lequel nous, moi je me dis, c'est sur cet élément de constance que nous, qui fait assez que, lorsqu'elle n'a pas été bien implémentée, ce qui est un constant prend le dessus. Les éléments de constance, c'est quoi ? C'est cette structure qui doit être mise en place, de gestion, où quelqu'un amènera ses connaissances et puis travaillera dans cette structure-là pour qu'il ne puisse pas venir avec, inventer ce qu'il sait. Voilà comment nous sommes dans l'amateurisme, où nous pensons que les hommes sont plus importants que la structure de l'État. Nous pensons que le président de la République a une baguette magique à changer les choses. Non ! Pour construire une route, l'argent doit entrer dans une structure. Ça ne doit pas quelqu'un qui doit décider de tout. C'est ça la chose de base que nous nous disons ici. Qu'importe toute l'actualité qui va passer, qu'importe qu'on tue les gens, mais cette structure-là va rester. Et il y a d'autres personnes qui viendront remplacer les autres et qui partent. Et c'est ça, c'est la question que nous traitons ici sur Contact Pro Live. Nous nous disons, si le Congo n'a pas parvenu à avancer, c'est parce que cette structure de base ne marche pas. Cette structure de base n'est pas dans le fort intérieur du Congolais. Nous n'avons pas implémenté un État qui doit rayonner, qui doit fonctionner normalement. Nous pensons que les gens qui viennent au gouvernement, les gens qui viennent comme des ministres vont changer les choses. Non ! Les structures doivent s'entremêler, doivent fonctionner. L'argent qui quitte dans une structure doit être reconnu dans l'autre structure et la structure va ainsi de suite. Ainsi, il y aura des structures de contrôle. Et le mécanisme de contrôle doit être régulier au temps fixe pour que la machine tourne. Les amis, quand un pneu tourne, il tourne, il tourne. Vous allez voir qu'il y a un point qui vient. C'est tout un système, ce n'est pas tout simplement la roue. Le moteur doit fonctionner. Il doit y avoir un chauffeur. C'est tout ça que nous nous disons. Les gens qui viennent pour transporter. Et chacun doit jouer son rôle. Qu'est-ce que nous constatons en République démocratique du Congo ? Les hommes sont devenus au-dessus même de la structure. Ainsi donc, ici je vous faisais comprendre le pourquoi des contacts pro-life. Nous, nous ne nous attaquons pas aux hommes. Nous ne nous attaquons pas aux partis politiques. Nous n'avons pas d'ennemis. Mais nous sommes venus ici en disant, voici la solution que nous nous pensons qui peut aider notre pays à se développer, à finalement voir le changement tenir place. C'est ça, contact pro-life. Contact pro-life, nous nous proposons une solution. Et cette solution-là, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans un processus démocratique sur le processus électoral. Mes chers amis, ça va produire quoi, les élections ? Ça va produire quoi ? Les élections sont là, dans un système démocratique, justement pour essayer un peu de donner l'expression de la population. Mais regardez comment elle est faite. Et quand moi je me dis, nous nous disons que nous allons aller aux élections. Nous allons faire l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous devrions avoir d'abord, nous connaître. Et c'est cette structure dont je parle ici, dont nous mettrons en place, qui devrait être une structure où tout est assis. Et même la gestion de la population, d'autres gestions devraient être basées sur cette plateforme où on connaît combien de Congolais nous sommes. Le Congolais vit où ? Il vit comment ? Et toutes ces questions-là, l'administration n'existe pas en République démocratique du Congo. Vous allez voir dans les combats qui se passent, qui se déroulent dans les ensemblées provinciales, dans l'ensemble nationales, on élit les gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire au Parlement, mes frères. Et c'est ça le grand problème. Beaucoup de peuples, de députés qu'on envoie au Parlement, beaucoup ne savent pas ce qu'ils vont faire là-bas. Et c'est ça la structure qui ne marche pas dont nous parlons ici et dont nous combattons ici à Contact Pro-Life. Voilà un peu en général, je voudrais encore vous remettre sur ce que beaucoup de gens m'ont posé beaucoup de questions en disant « On a tué Chériben au Kende, mais Pogermain, tu ne donnes pas tes analyses, il y a la Cour constitutionnelle qui fait ceci, il y a tout ceci. » Moi, j'ai dit réaction, comme nous sommes dans réaction grand format aujourd'hui, c'est le relancement de ce que nous avions fait depuis 4 ou 5 jours. Nous ne sommes pas, donc c'est pratiquement presque 10 jours. La dernière émission, nous l'avons produite, c'est je crois les 12 ou les plus. Donc pendant une dizaine de jours, nous étions absents. Et donc, il m'est difficile aujourd'hui de combiner le tout dans un grand format réaction. L'émission d'aujourd'hui était justement pour vous remettre sur les rails. Et que ce qui se passe, l'actualité, nous l'analysons, ou bien nous aménons le peuple congolais à lire la constitution, à comprendre la constitution. Et nous, nous nous sommes dit réaction, réagir sur certains sujets d'actualité. Bien sûr qu'on a tué Chériben. C'est très malheureux. C'est très malheureux que Chériben nous ait quittés de cette façon-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la République perd ? Ce n'est pas tout simplement la famille, c'est une crème qui est partie. Ce sont des gars qui étaient intègres, qui se disaient... C'est un gars qui... Moi, je l'appréciais beaucoup. Un gars qui était simple et humble, il a confondu le Parlement. Lorsque la majorité parlementaire voulait le vincer ou quoi que ce soit, il s'est défendu clairement. Ce qu'il a fait, vraiment, nous nous sommes dit, nous avions perdu une crème. Et je ne veux pas aller dans le sens de vous dire qui a fait quoi. Bon, nous sommes dans une période vraiment très cruciale où nous attendons les élections. Il y a des forces politiques qui se battent. Quelqu'un disait que non, il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de chambarlements et tout ça. Nous, nous avions donné notre point de vue sur les élections, mes chers amis. Nous, nous sommes dit, inutile que nous puissions dire que non, nous allons... Ces élections-là vont produire quoi. C'est pour cela que moi, je vous pose toujours la question. Ça va faire quoi ? Nous avions maintenant trois cycles électoraux qui sont en train de se dérouler dans la même structure, dans le même procédure. On ne change pas. Qu'est-ce que nous avions changé pour que nous puissions avoir de bonnes élections ? Nous n'avons pas, nous ne sommes pas allés au fondamental. C'est pour cela que je vous ai dit. Moi, c'est pratiquement quelque chose de passe-temps. On est en train de nous... Nous sommes en train de nous tromper en allant vers ces élections-là. Ça ne va absolument nous produire absolument rien. Et les Congolais devraient se mettre d'accord en se disant que ce n'est pas ces élections-là qui font le problème. Ce n'est pas ces élections-là qui amènent l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ces élections-là qui amènent la corruption ou bien qui va terminer la corruption. Ce n'est pas les élections qui vont remettre la sécurité. Ce n'est pas un nouveau président qui va rétablir le Congo sur le rail du développement. Et moi, ici, j'ai dit que c'est cette cohésion nationale, c'est cette entente et une réforme structurelle de notre pays pour que nous puissions vraiment voir le changement. C'est comme ça que je me dis ce que nous faisons comme élection. Mon point de vue sur les élections, nous sommes en train de perdre le temps. Au lieu de réfléchir, nous perdons le temps. Et ça nous coûtera encore plus cher. Ce que nous sommes en train de faire nous coûtera vraiment cher. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas su utiliser le temps à décéant pour se dire voilà le grand problème de notre République démocratique du Congo. Et donc, prenez donc comme mon point de vue. Et je vous ai dit, inutile de me poser toujours la question. Allons-nous toujours ? Est-ce que vous continuez à dire que les élections n'auront plus liées ? Qu'elles aient liées ou pas, ça ne changera absolument rien. Mon point de vue reste la même. Donc, ces élections-là, qu'elles aient liées ou pas, tant que nous ne rentrerons pas au cas à la case de réflexion du bon changement de notre pays, en tout cas, rien ne se passera. Alors, le deuxième sujet que je voulais réagir, qui est brûlante aussi à l'heure, et qui nous allons peut-être terminer par là ou pour aujourd'hui, c'est celui de dire, on est en train d'entendre, moi je dis que ce sont des rumeurs parce qu'il n'y a pas d'officiel. Il y a des réunions secrètes qui se font pour que nous puissions avoir un dialogue afin de remettre les choses comme elles se doivent. C'est-à-dire que le gouvernement actuel, le régime actuel, se bute à un problème en se disant, comment allons-nous aller aux élections ? Où il n'y a pas d'engouement, les gens ne viennent pas s'enrouler, disons pas, bon, l'enroulement a été bâclé, ou bien les députés ne viennent pas, beaucoup de gens ne viennent pas poser des candidatures. Et ce n'est que ça et là où quelqu'un s'est dit, mais c'est comme si le peuple n'y croit même plus. Alors, c'est comme si le gouvernement actuel, donc le régime actuel, veut faire marche en arrière. Bon, je ne sais pas si je peux réagir tant que nous n'avons pas la position officielle. Mais on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus. Que non, tout ceci, il y en aura, on veut aller à un plus deux. Moi, je me dis, mes chers amis, ça sera une transition, ça sera une... C'est quoi ça, finalement ? C'est pour cela que j'ai dit, il n'est pas encore temps pour moi de réagir, parce que beaucoup de gens m'ont envoyé des voices et tout ça, en disant, voici ce qui va arriver. Je ne réagis pas aux rumeurs. Moi, j'ai réagi tout simplement aux actes que nous avions vus et que vous pouvez me poser comme mon point de vue. Ce que je peux réagir aujourd'hui, encore une fois, parler peut-être de ça, ce sont les Jeux de la francophonie que nous allons organiser d'ici le 28 au 6 août. et à voir comment la préparation se fait, à voir ce qui se passe, moi, je me dis, bon, OK, allons-y seulement. Allons-y seulement. Félicitations à ces réalisations des stades ou bien des... Mais sommes-nous vraiment prêts ? Et là, je vois encore beaucoup plus de démagogie. Les gens de l'opposition parlent, les chèques et tout ça. C'est comme si les gens n'y croient plus. Il y a une partie de la population ou bien une partie des Congolais qui ne croient absolument plus à ce que Félix fera ou fait. Et il y a d'autres qui pensent que Félix, c'est lui ou rien. C'est dans cet embroglio que nous nous évoluons. Il y a des arrestations arbitraires. Il y a toute une bagatelle des choses. C'est comme cela que je vous dis. Pour que vous puissiez entendre bien mes analyses qui vont suivre... Prenez rendez-vous pour demain. C'est comme cela qu'aujourd'hui, je ne serai pas long, malgré que c'est une réaction grand format. Je vous dis, prenez rendez-vous demain à partir de 15h, samedi. Ça sera samedi, le 22 juillet. Nous allons développer, cas par cas, la déclaration de la Cour constitutionnelle. Ici, je parle sur le dossier Chéri Ben Okende. Je veux parler demain encore sur le dossier de l'Est de la République démocratique du Congo. L'insécurité. Nous allons parler de cet état de siège. Donc, il y aura beaucoup de choses que nous allons développer. Et bien sûr, ce qui se passe à Kinshasa, lorsqu'on brutalise le siège où on est en train de faire le déjeuner des chérubins. Et tous ces milices qui se passent à Kinshasa, où est-ce que nous sommes en train de partir ? Ça sera dans l'émission demain. Ah, donc, pour aujourd'hui, je clôture par là en vous remerciant vraiment beaucoup, en vous remerciant tous de m'avoir encore dans vos cœurs. et malgré que j'étais absent, je vis quand même que les gens se sont abonnés. Et ça, ça m'a touché. J'ai vu une bonne vingtaine de personnes s'abonner. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit pourquoi est-ce que je suis là ? Ce n'était pas comme je vais vous rappeler. Ce n'était pas vraiment de ma volonté. La technique nous a vraiment compliqués. C'est comme cela que nous sommes en train de revenir petit à petit. Nous ne sommes pas encore au point où nous étions il y a deux semaines. Mais petit à petit, nous commençons à recover. Donc, il y a un problème d'Internet, il y a un problème de matériel, il y a un problème sur le réseau aussi. Donc, sur mon compte aussi, il y a eu des choses que nous devrions fixer. Ça, ça nous a demandé beaucoup de temps. Alors, donc, merci beaucoup. Donc, restez toujours branchés. Nous revenons demain vendredi, samedi, le 22 juillet. juillet 2023. Nous allons faire acquis la faute à partir des 15h. Portez-vous bien. Au revoir. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada